Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dernière conférence du cycle « Les Écritures dans les mondes anciens 2 » de Lilara, l'Institut d'Ilangrard de l'EPHE-PSL. Merci. Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui M. Robert Holley, qui nous avait déjà parlé l'année passée du périple de l'alphabet au deuxième millénaire avant notre ère, des origines marginales jusqu'à son institutionnalisation au niveau d'un État, et qui nous parlera aujourd'hui d'une des suites particulières, mais en fait principales, de cette histoire au premier millénaire avant notre ère, avec le fabuleux destin de l'alphabet araméen, des origines jusqu'à la christianisation du Proche-Orient. Suite majeure, si l'on considère en effet le nombre d'écritures qui dérivent directement ou indirectement de l'alphabet araméen. M. Robert Holley, après une thèse à l'Université de Chicago, puis dix années passées au CNRS, depuis 2017, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, PSL, où il occupe la chaire « Religion et culture du levant ancien » à la section des sciences religieuses. Et depuis octobre 2022, également chercheur associé à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient ancien à Beyrouth. Spécialiste des écritures, langues et littératures ouest-sémitiques anciennes, ougaritiques, phéniciennes, hébraïques, arabéennes, mais non seulement. Il s'intéresse en particulier aux questions de l'évolution diachronique des alphabets et de la transmission du vocabulaire technique dans ces domaines linguistiques. Robert, merci beaucoup de nous faire cette présentation. Nous nous réjouissons de t'entendre. Merci pour cette introduction, Andréas. Bon, en plus de cette introduction, j'aimerais aussi, comme l'année dernière, remercier mon collègue Andréas Starder, de l'École pratique des hautes études, PSL, qui, avec son équipe, au sein de l'Institut des langues rares, il aura le PHE-PSL, dont Mme Cassandra Ducuy, qui est avec nous et qui assure le suivi technique de ces conférences. Ils ont su, encore une fois, bien piloter l'organisation, la réalisation et le déroulement logistique de ce deuxième volet dans cette série passionnante de conférences gratuites en ligne consacrées aux écritures dans les monts anciens. Avec un périmètre tout aussi vaste cette année, comme l'année dernière, d'ailleurs, allant des terres des Gaulois et des paysages libico-berbères à l'ouest, au monde Tangut, Altaïque et Chinois à l'est, parmi ces choix très divers des sujets évoqués dans les conférences de cette année, il faut admettre que l'araméen, cette année, a été néanmoins assez gâté, car deux de mes collègues à l'École pratique, Myriah Dubié, au mois de février, et Samra Azarnouch au mois de mai, y ont déjà consacré une bonne part de leur conférence. S'il faut alors justifier la présence d'encore une conférence sur l'araméen, il y a deux considérations qui viennent à l'esprit. Tout d'abord, mentionnons la très longue vie de l'araméen, quelle que soit sa forme et sa manifestation, sous une forme écrite. En effet, nous avons à notre disposition des traces écrites de la langue aramienne à travers trois millénaires du 9e siècle avant notre ère, jusqu'à nos jours, jusqu'au 21e siècle. Et évidemment, avec un éventail aussi vaste, on ne pourrait pas aborder le sujet de façon sensée dans une seule conférence d'une heure. Mais la deuxième considération est peut-être même plus pertinente. Pendant plusieurs siècles de son existence en tant que langue écrite, l'araméen a joué un rôle au-delà de simples véhicules identitaires d'une communauté linguistique donnée. Au milieu du premier millénaire avant notre ère, il est devenu une véritable langue internationale, langue mondiale, utilisée à une très grande échelle, à l'oral, mais aussi et surtout par écrit, par les fonctionnaires de l'Empire perse à Khéménide, fonctionnaires dont l'araméen n'était généralement pas la langue maternelle. Et celle-ci a une très vaste échelle, géographique également, d'un bout de l'Empire à l'autre, d'Égypte et de l'Anatolie à l'ouest, jusqu'à la Bactérienne en Asie centrale, à l'est. Pour illustrer cet aspect international de l'araméen écrit, je montre dans un premier temps, en haut à gauche, la couverture d'un livre tout récemment publié par un collègue de l'Université de Munich en Allemagne, le professeur Holger Gsel. Mais cet aspect international relève non seulement de l'actualité des recherches, et comme le montre le livre d'Exela, et on aurait pu citer plusieurs autres publications récentes, toutes récentes même, il a aussi fait l'objet d'une réflexion et de problématisation par les générations précédentes des aramistes, dont j'aimerais lire ici une citation. La citation est en effet assez longue, mais son importance mérite, me semble-t-il, un détour. Franz Rosenthal, 1914-2003, né et formé en Allemagne, mais ayant enseigné surtout aux États-Unis, et en particulier à Yale University, à l'université de Yale pendant une très longue carrière, est sans doute mieux connu au monde savant en tant qu'arabisan, spécialiste, entre autres, de la traduction en langue arabe des traités scientifiques et philosophiques grecs. Mais il était d'abord et il a demeuré aramaïste. Ces paragraphes rétrospectifs que vous lisez à l'écran ont été écrits vers la fin de sa carrière, il avait la soixantaine, et je les affiche en anglais, mais je vais les traduire rapidement en français à l'oral. Donc je le cite. À mon avis, l'histoire de l'araméen représente un des triomphes les plus purs de l'esprit humain, tel que celui-ci est incarné dans le langage, le langage étant la forme d'expression physique la plus directe de l'esprit, par rapport à la démonstration brutale et grossière du pouvoir matériel et physique. D'après ce que nous savons de cette histoire des Araméens aujourd'hui, ils sont apparus de pratiquement nulle part des recoins les plus sombres, plus sombres dans le sens de mal documenté, du deuxième millénaire avant notre ère. Si ces locuteurs d'araméens avaient vécu quelques succès matériels ou politiques modestes au début, ce n'était qu'un niveau très limité. Là, je saute une phrase. Et néanmoins, les grands empires ont été conquis par la langue arabéenne, et quand ces empires ont disparu, quand ils ont été submergés dans le flux de l'histoire, cette langue arabéenne a néanmoins persisté et a continué à vivre sa propre vie. Bien sûr, il y avait toujours beaucoup de locuteurs arabéens au cœur des pays araméophones, ce qui correspond au nord-est de la Syrie actuelle, mais ce qu'ils avaient été auparavant, il leur restait des entités impuissantes, politiquement parlant essentiellement des non-entités, dans un monde contrôlé par d'autres, d'autres qui étaient mieux organisés pour le pouvoir et pour la domination de leurs voisins. Et pourtant, la langue arabéenne a continué à être très actif dans la promulgation des questions spirituelles. C'était en effet le principal ou un des principaux instruments pour la formulation des idées religieuses au Proche-Orient, qui se sont ensuite répondues dans toutes les directions à travers le monde. Certains, comme les systèmes gnostiques, ont dominé la vision spirituelle du monde que pendant quelques siècles, et ils ont ensuite perdu leur identité. D'autres, les groupes monothéistes par exemple, continuent de vivre aujourd'hui avec un héritage religieux dont une grande partie trouve sa première expression en araméen. La saga globale de l'histoire araméenne présente ainsi une image à la fois merveilleuse et unique. Il nous enseigne, par exemple, que l'opprimé peut en fait avoir l'occasion de jouer un rôle décisif, qu'il est possible, pour le mot, pure et simple, de dominer les empires et de survivre à leur dissolution, qu'il est possible que les véritables réalisations de l'esprit humain continuent à vivre, même après ceux qui les ont achevés, ne soient plus maîtres de leur fortune matérielle eux-mêmes et de ceux qui les entourent. Il semble qu'il y ait là une leçon reconfortante, même pour notre époque. Ça, c'est la fin de la citation de Rosenthal. Et c'est avec ces propos grandioses, disons, en arrière-plan, que j'aimerais enfin revenir sur les aspects plus concrets de cette conférence, en commençant par le résumé, qui a déjà été diffusé sur le site d'Ilara, que je vais vous lire ici et que vous voyez à l'écran. L'alphabet entre guillemets araméen fait son apparition au milieu du neuvième siècle avant notre ère, s'étant distingué progressivement des autres manifestations de l'alphabet linéaire Sénestrogir, Sénestrogir veut dire dans le sens du droit à gauche, à 22 signes qui étaient en place en Méditerranée orientale depuis l'âge du bronze, depuis la fin du deuxième millénaire. Cette conférence vise à retracer les évolutions subies par les différents alphabets araméens depuis ses débuts à l'âge du fer à travers les standardisations imposées pendant les périodes impériales néo-assyriennes, néo-babyloniennes, perses et chéménides, et aboutissant enfin à l'émergence des traditions régionales distinctes aux époques romaines et tardo-antiques jusqu'à la christianisation du Proche-Orient. On va revenir sur tous ces points, mais la structure qui se dégage de cette introduction, prise dans son ensemble, est l'aspect international de l'écriture dite araméenne, qui va finalement constituer le noyau, ou le pivot de cette conférence, avec deux autres chapitres, un avant et un après, afin de mettre ce pivot plus en relief. Avant de vous présenter quelques-unes des plus anciennes inscriptions araméennes que nous connaissons, j'aimerais d'abord dire quelques mots sur ces termes alphabets, et en particulier sur la phrase « alphabet araméen » qui figure dans le titre de cette conférence. Jusqu'ici, nous avons essentiellement parlé de l'araméen en tant que langue. Or, cette série de conférences n'est pas consacrée aux langues anciennes, mais aux écritures anciennes. Et il est nécessaire, il est utile et même nécessaire, donc, de commenter et d'essayer de nuancer cette distinction entre langue et écriture, qui ne sont pas la même chose, comme vous le savez, même s'ils vont souvent de pair. Enfin, ensuite, de commencer à construire une espèce de passerelle entre langue araméenne et écriture araméenne, que je laisse au singulier pour l'instant. Ce n'est pas le lieu, ce n'est guère le lieu, de revisiter ma conférence de l'année dernière, mais il convient néanmoins de signaler le fait que l'alphabet araméen, entre guillemets, dont nous avons parlé, n'est pas né au neuvième siècle avant notre ère, mais des siècles plus tôt, au moins quatre siècles plus tôt. Et deuxièmement, que cet alphabet n'était pas, par conséquent, inventé pour exprimer ni pour véhiculer la phonologie, les sons de la langue araméenne. En effet, ce que nous allons appeler l'alphabet araméen est, à certains égards, en fait, mal adapté aux sons de la langue. À la fin de l'âge du bronze, au tout début du douzième siècle avant notre ère, l'alphabet en tant que concept graphique, en tant qu'outil, existait déjà. Mais il n'y avait pas un seul alphabet en circulation alors, mais au moins trois. Par alphabet différent, ici, j'entends non seulement que le nombre de signes existant dans l'inventaire complet étaient différents d'un alphabet à un autre, allant de 22 signes au total, comme dans l'exemple que vous voyez en bas à gauche, jusqu'à 30 signes au total, et il y en a d'autres avec 27, par exemple. Mais aussi, j'évalue ces différences en fonction de la forme et de l'orientation des signes, qui pouvaient être différentes d'un alphabet à l'autre, et même, potentiellement, aussi, l'ordre pédagogique pour l'utiliser pour l'enseignement et pour la transmission de l'alphabet en question. On cite l'exemple familier de l'ABCD, qui est aussi le cas de cet exemple dont vous voyez le début en bas à gauche. Mais c'est après d'autres choses, il y a d'autres ordres pédagogiques utilisés pour véhiculer les alphabets en antiquité. Et enfin, ainsi que la direction de l'écriture. L'exemple que vous voyez à l'épreuve est d'extrégir, ça va de gauche à droite, la ligne en bas, c'est l'alphabet de gamma, delta, epsilon, de l'en bas à gauche, à l'effet de guimondalité, je vais peut-être dire, en sémitique. Et donc, l'alphabet qui allait devenir l'alphabet araméen, il s'agissait d'un alphabet linéaire, et finalement, c'est l'estrogir, contrairement à l'exemple à l'écran, à 22 signes, et qui était alors transmis pédagogiquement par un ordre alphabétique commençant par alpha, beta, gamma, delta. Vous pouvez penser à l'alphabet de guimondalète, ou encore mieux, alpha, beta, gamma, delta, etc. Cet alphabet était déjà en place à l'âge du bronze, à la fin du deuxième millénaire, et pendant la transition bronze-fer, entre les douzièmes et dixièmes siècles avant notre ère. Comme le montre, d'ailleurs, cet ancien abécédaire du sud-levant, d'un site qui s'appelle Hizbet Sarté, et si cet objet est difficile à dater archéologiquement, car il vient d'un contexte secondaire, ce qui semble clair est le fait qu'il date d'une période avant le neuvième siècle, avant notre ère. Donc, il fournit un bon exemple de l'alphabet linéaire à 22 signes, qui allait être hérité, entre guillemets, récupéré par toutes les traditions nord-ouest-sémitiques de l'âge du fer, dont la tradition araméenne. Malgré les changements radicaux que subissent les formes alphabétiques à travers les siècles, à la ligne inférieure du facsimilé de Benjamin Zins, vous pouvez sans doute, néanmoins, reconnaître dans cet examen les formes mal tracées. Pourquoi mal tracées? Parce qu'un abécédaire est un exercice d'apprentissage pour débutants, et en débutant, il n'est pas inscrit professionnel, donc souvent très maladroit. Et donc, on peut reconnaître des formes, des signes alphabétiques, gamme, delta, hé, alphabétiques, gamma, delta, hé, épsilon, etc. Et cet exemple est d'extrogir, comme on disait, de gauche à droite, mais l'araméen va plus tard déployer ce même inventaire de droite à gauche à partir du 9e siècle. Donc, pour illustrer cet alphabet qui devrait vous être familier, vous pouvez normalement voir par les signes alpha, beta, gemme, delta, et epsilon. Alphabétiques, gemme, delta, et t, dans cette forme embryonnaire de l'alphabet linéaire à 22 signes, tel qu'il existe, qu'il était copié à prix à la fin du deuxième millénaire. Donc, cet alphabet à 22 signes va être récupéré et approprié et adapté pour la mise par écrit des langues nord-ouest-sémitiques pendant le 9e siècle avant notre ère. Non seulement pour l'arméen, mais aussi pour d'autres langues cousines, tels que le phénicien, par exemple, ou encore le mohabite ou l'hébreu, pour ne citer que quelques exemples, dont nous disposons d'indices pour cette époque assez ancienne. Un tableau paléographique semble s'imposer ici, j'imagine, et voici un extrait d'un tableau, d'un tel tableau, préparé par Peter Daniels, il y a une dizaine d'années, qui illustre assez bien la parenté entre les alphabets linéaires les plus anciens dans l'arméen. Dans les deux colonnes de gauche, donc je vais les entrer avec le stylo une fois qu'il est activé, dans les deux colonnes de gauche que j'entoure là, on va les appeler colonne 1 et colonne 2, vous avez des formes embryonnaires de différents alphabets en circulation à l'âge du bronze, au milieu et vers la fin du deuxième millénaire avant notre ère. C'est ce groupe, c'est à partir de la troisième colonne, ce grand groupe dont nous allons parler dans un premier temps. Et c'est ce groupe qui nous concerne. Là, nous avons des exemples de l'alphabet linéaire à 22 signes, tel que celui-ci avait été récupéré pour le phénicien, donc dans les colonnes 3 et 4, vous avez des inventaires de formes connues dans les inscriptions phéniciens du début de l'âge du fer, ou pour le moabite, comme dans la colonne 6, donc c'est la colonne 6 et reprend les formes de la salle de Moab conservée au musée du Louvre, ou encore l'hébreu, ou plus précisément le judéen, tel que cette colonne de formes extrait des lettres de l'Akish est présentée à la colonne 5. L'araméen, quant à lui, se présente à la colonne 6, pardon, colonne 8. Donc ici, c'est de l'araméen d'à peu près la même époque. Alors, vous avez peut-être remarqué que cet inventaire dans la colonne 8, que j'ai présenté comme étant l'alphabet araméen à partir du 9e siècle avant, il appartient formellement avec les alphabets dans le groupe à gauche. Même s'il est séparé par une ligne, on va expliquer pourquoi Peter Daniosa a séparé l'araméen de groupe à gauche tout à l'heure. À gauche, on va trouver essentiellement des formes plus simplifiées, plus évoluées à droite. Alors, dans la mesure où il s'agit du même inventaire à 22 signes, où chaque signe véhicule la même valeur phonologique, il ne semble pas vraiment apte à ce point de parler d'écritures différentes. Une écriture phénicienne différente d'une écriture moabite, différente à son tour de l'écriture aroméenne. Pourquoi? Parce que l'écriture est fondamentalement la même, quelle que soit la langue notée, et comme ce tableau illustre abondamment. Si on empruntait le vocabulaire technique, du jargon, du jargon du domaine de la typographie moderne, on pourrait peut-être plutôt favoriser un terme comme police au lieu d'écriture. Et on pourrait ainsi penser par analogie à des polices typographiques différentes de nos jours, comme Times New Roman, par exemple, ne ressemblent pas du tout superficiellement à Garamont, et comme la police ariale ne ressemble pas du tout à la police Gentium, etc. Même si les inventaires de signes sont les mêmes. Ces différents inventaires de forme ne se distinguent que superficiellement, qu'à leur surface, leurs fonds véhiculent le même inventaire de signes. Au début des traditions graphiques aroméennes, donc, l'alphabet dit aroméen n'a rien d'araméen. Il s'agit d'un alphabet commun, partagé avec les autres traditions nord-ouest-sémitiques. Et parmi les conséquences de cet héritage partagé, remarquons d'abord que pour les inscriptions arabiennes les plus anciennes, on ne peut pas forcément les reconnaître par la paléographie seule, mais seulement par une combinaison de critères, dont des critères linguistiques et orthographiques. Ce dernier constat nous amène, enfin, au premier chapitre des trois chapitres de cette conférence consacré au corpus d'inscription en aroméen ancien qui est caractérisé surtout par sa diversité. Comme la plupart des aroméens, j'utilise ici l'expression « aroméen ancien » comme une catégorie typologique. L'élément clé dans cette catégorie est, bien entendu, l'adjectif « ancien ». « Ancien » par rapport à quoi ? Vous pourriez demander. Mais c'est par rapport à la période suivante qui est notre point de référence. L'aroméen dit « impérial », la forme standardisée, homogénéisée et hautement uniforme de l'aroméen écrit qui devient une langue franca internationale dans tout le Proche-Orient et même au-delà, en Égypte aussi, à la Bactérienne, en Asie centrale aussi, au cours de la période suivante, et plus particulièrement, et surtout mieux documentée, dans la période Perse-Akéminide, du sixième au quatrième siècle avant notre ère, que nous aborderons dans quelques minutes au chapitre 2. L'aroméen ancien, par contraste, en tant que catégorie typologique, est donc en partie définie négativement par rapport à autre chose, par rapport à l'aroméen impérial standardisée du milieu du premier millénaire. Je ne vais pas prendre position sur les dates exactes de l'aroméen ancien, car les spécialistes eux-mêmes ne sont pas tous d'accord sur ce point. Mais pour des raisons purement pratiques, disons les neuvième et huitième siècles avant notre ère, et peut-être aussi le septième siècle, qui n'est pas bien documenté, d'où les débats entre spécialistes. Comme vous le savez, les débats les plus vifs sont souvent sur les sujets peu documentés. Alors, une deuxième caractéristique de l'aroméen ancien, mais qui en découle de la première, et sa grande diversité régionale. Pourquoi une telle diversité ? Pour y demander ? Avant tout, c'était sans doute à cause de la diversité politique et par conséquent culturelle, qui a caractérisé le cœur des pays aroméophones pendant ces siècles, au début du premier milliard. Vous voyez ici la carte très utile préparée par le professeur Mirko Novak de l'Université de Berne en Suisse, qui illustre assez bien cette forte fragmentation politique. Vous avez peut-être déjà vu cette carte. Une autre collègue de l'Université de Berne, la docteure Annick Payne, a déjà parlé dans cette série au mois de mars au sujet de l'écriture hiéroglyphique monumentale anatolienne et de la langue louvite qu'elle véhiculait, qui rivalisait en quelque sorte avec l'aroméen ancien en termes de leur répartition géographique dans cette zone frontalière entre le sud-est de l'Anatolie et le nord de la Syrie. Certains royaumes qui figurent sur cette carte utilisent les hiéroglyphes louvites comme écriture monumentale. Essentiellement, c'est l'un, sauf l'exception, sauf l'exception, ça m'appartient aux autres. Mais d'autres utilisent l'aroméen. Et les deux écritures étaient en quelque sorte et dans une certaine mesure en concurrence pendant cette période. au cours des neuvième et huitième siècles avant notre ère, l'Empire Assyrien et vous voyez une des villes capitales de l'Empire Assyrien, la ville d'Achur à l'est, à cette période-là, l'Empire Assyrien est en pleine expansion et en train de tout simplement dévorer chacun de ces petits royaumes locaux que vous voyez sur la carte, les incorporant les uns après les autres en tant que province d'Olympique. Cette unification politique sous l'égide des Assyriens a commencé au neuvième siècle, mais elle ne culminera qu'au septième siècle avec la conquête de l'Égypte et de Chypre à l'ouest lorsque les frontières de l'Assyrie sont devenues pratiquement les frontières du monde connu. Cette situation de domination assyrienne paradoxalement a ouvert la voie à la standardisation et à l'unification de l'Araméen écrit, qui était alors l'une des principales langues parlées par des groupes assujettis au sein de l'Empire. Mais non seulement par des groupes assujettis, aussi des hauts fonctionnaires d'Ourang dans les capitales et même la famille royale assyrienne en raison d'une série de mariages politiques de princes ou de rois assyriens avec des princesses araméennes, sans doute dans le but de consolider le pouvoir dans les provinces conquises, figurait, ces groupes d'élites figuraient aussi parmi ceux qui parlaient l'Araméen, surtout vers la fin de cette période au septième siècle. Alors, la pièce phare qui va illustrer la diversité inhérente à cette période de l'ancien Araméen et ces monuments découverts lors des fouilles à Tel-Fakharia dans le nord-est de la Syrie, dans la Djezira syrienne, dans les années 70 et conservés au Musée national de Damas. Il date du neuvième siècle avant notre ère et il provient des limites orientales ou presque de la zone araméenne à la frontière avec la Syrie. C'est cette situation et cette date ancienne, sans doute, qui explique pourquoi le monument est bilingue. Il y a aussi digraphes, il y a aussi deux écritures qui sont présentes avec essentiellement le même message inscrit dans deux écritures. Le cuneiforme assyrien d'une part, je vais activer le stylo, comme ça, je peux indiquer où se trouve la partie cuneiforme de cette inscription bilingue qui se trouve à l'extrême droite de l'image à l'écran. Vous remarquerez que les caractères néo-asyriens sont organisés en colonne verticale. Mais, en premier plan, vous avez aussi une inscription parallèle inscrite dans l'alphabet linéaire nord-ouest-sémitique. Alors, la première écriture, le cuneiforme, était historiquement prestigieuse dans cette région. Mais, la seconde, l'alphabet linéaire ouest-sémitique, était relativement nouveau. Mais, en même temps, elle était aussi clairement en résonance avec des perceptions identitaires locales, tout comme les deux langues véhiculées, l'acadien à droite et l'araméen à gauche. Il faut dire que l'araméen écrit sur ce monument ne ressemble à aucun autre, d'où son statut d'illustration apte de la diversité interne typique de l'araméen ancien. sur le plan paléographique, par exemple, on va remarquer des formes de signes archaïques, ou peut-être, on devrait dire, délibérément archaïsantes, qui évoquent non pas des formes du IXe siècle contemporaines, mais plutôt des formes plus anciennes des siècles précédents. à titre d'exemple, on peut citer le signe qui se présente sous forme d'un oeil stylisé, c'est le signe aïen que vous voyez ici à l'écran, c'est un rond avec un point au milieu qui comporte encore la pupille au milieu de l'oeil. Normalement, à cette époque, l'aïen est tout simplement en rond sans la pupille. Un autre exemple, c'est le signe CAF ou CAPA que vous voyez ici à l'écran. Je vais retracer quelques exemples. La hampe est archaïsante dans la mesure où la hampe inférieure a gardé son orientation strictement verticale. Il n'est pas encore orienté avec un tournant vers la courvature vers la gauche comme il est dans d'autres inscriptions de la même époque. Et enfin, dernier exemple, le signe WAO ou VAV que vous voyez ici. Il se présente comme un Y mais avec l'innovation de l'ajout d'un petit pied en bas à l'horizontale. C'est le signe VAV ou FAO ou DIGAMA pour les classiques qui présente justement cet aspect unhistorique du pied horizontal en bas et l'ajout de ce pied est probablement du coup un indice que cette écriture était délibérément archaïsante, peut-être en faisant partie d'une stratégie graphique pour compenser en quelque sorte pour ou contre le prestige perçu de la tradition que les formes du texte parallèles. Mais aussi sur le plan orthographique je vais effacer les marques que je viens de faire aussi sur le plan orthographique on va remarquer des graphies inhabituelles qui vont finalement disparaître à l'époque suivante à l'époque de l'armée impériale. Par exemple le son FA le FA historique comme le FA en arabe classique comme dans le mot pour toi salas ce son est ici orthographié avec le signe S là je viens de dessiner un exemple je cherche un autre je vais me limiter au nom du roi normalement ce son donc il n'est pas noté qu'avec un chine ni avec un tav comme dans des traditions voisines et ultérieures comme dans ce nom de roi ici nous avons le nom de roi en question Haddu Yassari il s'agit de la même racine d'ailleurs que le nom hébraïque Jésus Yeshua qui est rendu en hébreu par la Chine donc ici c'est la Sine normalement en araméen on s'attend ici à un Tao pour ce son historique en araméen autre exemple le Do historique je vais effacer le Do historique qui se trouve ici dans le mot Wa Ard et la terre donc Wa Aleph Rech Kof ou le Do historique qui est conservé en arabe classique et ici écrit avec le signe Kof ou Q et non pas avec la Ayan comme c'est le cas dans la tradition araméenne antérieure enfin dernier exemple le Val historique comme dans les mots en arabe classique Valika ou Haza c'est qu'ici avec le signe Zayen et non pas avec le signe Dalit comme dans l'araméen impérien alors tous ces traits étranges et divergents finiront par s'aplanir et disparaître au fur et à mesure que l'araméen se standardisera nous avons mentionné plus tôt que l'alphabet a 22 signes et à bien des égards inadapté finalement à la phonologie araméenne au son de l'araméen et nous venons de voir ensemble quelques exemples un autre exemple est fourni par les deux phonèmes historiques qui se trouvent ici derrière un seul signe en l'occurrence le signe Khet donc je vais le dessiner c'est un signe qui a deux verticaux avec trois traits horizontaux qui ressemble donc à une espèce d'escabeau avec trois marches que je viens d'écrire que je viens de retracer en rouge à l'écran donc premier exemple du Khet donc ici à la ligne 4 on trouve le mot ses frères donc alif Khet wao He pour Khohi ses frères dans laquelle la consonne vélaire sourde Kha est orthographiée justement avec ce signe Khet mais ce même signe Khet est également utilisé dans la ligne suivante dans la ligne 5 dans la graphie du théonyme de ce nom divin Allah Rahman donc là il s'agit de la consonne farangale sourde Kha non pas Khet vélaire mais Kha farangale que nous trouvons justement dans ce nom divin dans le sens est Dieu clément Allah Rahman et pour ceux d'entre vous qui connaissent la basmala islamique vous reconnaîtrez ici un des précurseurs de l'âge du fer justement de cette épithète d'Allah car Allah Rahman signifiait aussi en aramien Dieu clément la seule exception mineure à cette diversité typique de l'armée ancienne se produit pendant quelques décennies à la toute fin du 9e siècle lorsque pendant un vide de pouvoir de pouvoir politique au cours duquel les forces assyriennes étaient absentes de la Syrie elles étaient concentrées sur d'autres fonds à l'est de l'empire un usurpateur local dénommé Hazahil devient roi de Damas Hazahil en outre est mentionné non seulement dans les sources assyriennes mais aussi dans la Bible hébraïque la Bible hébraïque c'est texte littéraire comme vous le savez contient et véhicule beaucoup de matériel légendaire et même fictif en particulier pour les périodes éloignées et anciennes mais pour le 9e siècle elle contient également du matériel historique parfois mélangé avec du légendaire Hazahil de Damas est justement une des références véritablement historiques sans doute en raison de l'absence des Assyriens du théâtre syrien entre 1820 et 1820 et 800 environ avant notre ère ce sont des dates très approximatives bien entendu Hazahil de Damas semble avoir su combler le vide et il a su se créer un mini empire régional nous disposons de seulement quelques inscriptions du règne de Hazahil provenant d'ailleurs de différents endroits de ce mini empire mais elle présente toutes déjà une certaine uniformité donc là encore on va constater un lien étroit entre stabilité et consolidation politique d'une part et l'uniformisation linguistique et graphique de l'autre ces constats préfigure l'arméen impérial qu'il convient maintenant de présenter le temps passe donc je serai un peu plus bref pour la période perse à Chéménide mais cette négligence relative est j'espère dans une certaine mesure excusable parce que comme vous le verrez nous avons maintenant à notre disposition tant de publications utiles importantes et très récentes consacrées à ce corpus vous avez déjà vu la couverture de l'ouvrage du professeur Xella de 2023 consacré à l'arméen comme langue mondiale ou comme langue universelle de l'antiquité je n'en citerai que quelques autres qui ont changé la donne entre guillemets depuis les dernières années d'abord l'importante publication en 2006 de la collection dite Claire Mungano d'après Charles Claire Mungano des textes retrouvés dans des fouilles françaises sur l'île d'éléphantine en Haute-Égypte au début du 20e siècle une publication menée avec beaucoup de compétences par un collègue du CNRS la docteure Hélène Lozakmeur plus récemment le docteur James Moore a publié d'autres fragments venant d'éléphantine mais conservé au musée de Berlin ainsi que des inscriptions nouvelles retrouvées lors des fouilles récentes face à ces publications de textes araméens d'Égypte il faut maintenant aussi mentionner le corpus de la Bactrienne en Asie centrale publié en 2012 par les professeurs Youssef Naveh et Shaul Shaqued à partir d'une collection privée ce qui est absolument remarquable quand on compare ces deux corpus l'Égypte cinquième siècle avant notre ère la Bactrienne quatrième siècle c'est le haut degré d'uniformité de standardisation que nous constatons pour l'armée écrite dans tout l'Empire même dans les régions où l'armée n'a jamais été parlé où elle était il était que très peu parlé comme en Égypte ou en Anatolie à l'ouest ou comme dans la Bactrienne en Asie centrale à l'est même les formules utilisées dans les lettres dans les contrats juridiques et dans les comptes administratifs étaient pratiquement les mêmes d'un bout de l'Empire à l'autre on pourrait multiplier les références récentes sous cette rubrique de bibliographie récente qui a changé la donne par exemple par des références aux corpus importants et émergents d'ailleurs de l'idoumé dans le sud de la satrapie appelée abar nahara en arméen qui veut dire notamment l'autre côté du fleuve c'est-à-dire la transufrataine mais l'importance ici est tout simplement de signaler et insister sur la relative uniformité de ces corpus entre les cinquième et quatrième siècles avant notre ère quel que soit le lieu de trouvaille à cet égard il convient de remettre à l'écran ce tableau paléographique pour illustrer comment les formes des signes ont évolué à travers ces processus de standardisation et de corsivisation je ne sais pas si c'est au mot ou pas mais vous comprenez ce que je veux dire alors le groupe qui nous intéresse maintenant est justement ce quatrième groupe pendant que j'active mon stylo c'est ce groupe-là qui va nous intéresser donc c'est c'est les colonnes 8, 9, 10 et 11 et la colonne qui nous concerne en particulier ici c'est la 9e colonne qui est ici qui reflète des formes idéalisées rencontrées dans les documents cursifs du cinquième siècle avant notre ère à Elephantine en Autre-Égypte mais ces formes s'appliquent aussi parfaitement bien ou en tout cas assez bien aux formes des documents de la Bactériane du quatrième siècle quelles étaient les conséquences de cette réussite inentendue de la langue et de l'écriture araméenne pendant ces cinquième et quatrième siècles avant notre ère pour répondre on pourrait et on devrait en citer plusieurs réponses mais pour l'instant je vais me contenter d'en privilégier deux de mentionner en particulier deux conséquences l'une graphique et l'autre linguistique entre autres parce qu'elles sont toutes les deux inentendues et je pense aussi assez peu connues la conséquence graphique est déjà visible dans le tableau que vous voyez à l'écran elle consiste en ceci parmi les langues des traditions graphiques voisines de l'armée c'est-à-dire les autres traditions dites ouest-semitiques les traditions moabites ammonites édomites judéennes c'est-à-dire de l'hébreu à cause de cette réussite internationale de l'armée la tradition graphique araméenne a finalement écarté et souvent complètement remplacé les autres traditions graphiques apparentées à une exception près on en parlera si le temps nous le permet en judé par exemple avant l'empire perse de Chéménide il était d'usage d'utiliser l'alphabet ou si vous me permettez la police historiquement hébraïque que vous voyez dans ce tableau dans la colonne 5 de la quiche mais à partir de l'époque perse les scribes judéens copiaient de plus en plus avec des caractères avec la police dit araméen impériale que nous avons étiqueté araméen impériale même pour les documents en langue hébraïque comme la colonne 10 que je viens d'entourer et qui se trouve dans la colonne 10 et qui se trouve utilisé par un scribe judéen qui a copié le grand rouleau du livre d'Isaïe de Qumran qui fait partie donc des premiers manuscrits de la mer morte connus à partir des années 50 et vous le voyez ici en bas donc j'espère que vous pouvez remarquer que les formes utilisées dans ces copies ne sont en moins commun avec les formes historiques de la police hébraïque et ils ont plus en résonance avec les formes de l'araméen ancien qu'on trouve pardon l'araméen impériale qu'on trouve à la colonne 9 alors donc la police utilisée par ce script qui copie un livre de la Bible le grand rouleau d'Isaïe probablement à l'époque hénénistique cette police est beaucoup plus proche de la police araméen impériale qu'à la police hébraïque historique alors ça ne veut pas dire que les connaissances de l'ancienne police historiquement hébraïque étaient perdues au contraire en tout cas dans ce cas-là elles continuent à être utilisées pour la copie de certains textes avec une forte valeur identitaire et communautaire un certain nombre des manuscrits de la mère morte justement en langue hébraïque sont copiés avec cette écriture ancienne comme l'exemple que vous voyez en haut à gauche ici ils sont en revanche peu nombreux et il s'agit toujours des textes bibliques jugés particulièrement importants le livre de l'évitique de la Torah par exemple c'est ce que vous voyez en haut et un deuxième exemple pendant la deuxième revolte juive contre Rome au deuxième siècle de notre ère Shimon Bar Kokhba Shimon Bar Kokhba fait frapper des monnaies qui vont utiliser cette écriture cette même écriture ancienne sans doute à cause de sa forte valeur identitaire même pendant l'époque humaine mais paradoxalement à part ces exceptions qui ont tendance d'ailleurs à confirmer la règle dans les traditions hébraïques ultérieures c'est la police araméenne qui va finalement gagner comme vous voyez dans les colonnes 10 et 11 au tableau même dans les caractères d'imprimerie utilisés de nos jours donc la colonne 11 on reconnaît aisément la parenté étroite avec la police armée impériale ce qui explique pourquoi dans ce tableau ces séries sont réunies dans un groupe à part séparés du groupe précédent qui sont des formes plus archaïques il s'agit donc dans ces groupes de ces groupes-là il s'agit de police dérivée de l'armée impériale alors la deuxième conséquence de la réussite de l'armée à l'époque persa-chaménide est linguistique et non pas graphique mais il y a là aussi un volet graphique qui vous intéressera j'espère donc revenons maintenant à cette carte que vous avez déjà vue de l'empire persa-chaménide à son étendue maximale face au succès qu'a connu l'alphabet araméen pendant cette période rappelons que l'alphabet araméen était en train d'être utilisé dans les régions qui étaient elles-mêmes les régions héritières de traditions écrites prestigieuses déjà millénaires c'est-à-dire dans les régions où d'autres types d'écriture existaient déjà depuis longtemps et avaient cumulé pas mal de prestige les deux régions les plus importantes à mentionner à cet égard sont la babylonie au sud de l'Irak et l'Egypte les scribes babyloniens égyptiens ont continué à cultiver et à cultiver activement même jusqu'à la période romaine des traditions littéraires et savantes locales rédigées et conservées et transmises dans les écritures traditionnelles anciennes locales en babylonie le support écrit traditionnel était l'écriture connuéforme logosyllabique imprimée sur des tablettes en angile et en égypte comme vous le savez notamment après la conférence dans cette série donnée par mon collègue de l'école pratique Yvan Guermar au mois de mai différentes écritures étaient utilisées à des fins différentes en égypte mais l'écriture qui nous intéresse aujourd'hui est l'écriture cursive en formelle que nos collègues égyptologues appellent le démotique il est à la fois surprenant et historiquement important de mentionner et c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous le savent le connaissent peut-être déjà que pendant la période persa-chéménide pendant le cinquième et quatrième siècle avant notre ère les scribes cuneiformes en Irak et démotiques en égypte ont tous les deux expérimenté avec la rédaction de textes en langue araméenne mais rédigées écrites copiées avec une écriture locale traditionnelle en cuneiforme syllabique en babylonie comme vous voyez d'après le facsimile de Markham à gauche donc malgré l'aspect progressivement connu et forme ce texte est une incontation magique en langue araméenne et en démotique en égypte comme vous voyez d'après ces feuilles du papyrus Amherst 63 à droite alors ces textes sont certes peu nombreux donc là encore à droite il s'agit d'un texte en langue araméenne mais écrit avec les signes démotiques alors ces textes ces deux types de textes sont certes peu nombreux mais ils présentent néanmoins des intérêts évidents non seulement pour l'histoire culturelle de l'arméen mais aussi et surtout pour notre connaissance de la phonologie araméenne des sons de la structure vocalique de la langue au milieu du premier millénaire avant notre ère à part ces textes la plupart de notre connaissance des sons de l'arméen vient de la période médiévale les sources cuniformes par exemple fournissent de nombreuses informations sur la structure vocalique de l'arméen dans la mesure où ces signes sont des signes à nature syllabiques en comprenant des éléments vocaliques contrastés avec d'autres signes avec d'autres voyelles et les textes araméens en écriture démotique à droite fournissent quant à eux de précieuses informations sur les consonnes inversement de l'arméen dont l'inventaire à l'époque perse et caminide étaient beaucoup plus riches beaucoup plus conservateurs en ce quatrième siècle avant notre ère qui ne semblent l'être dans les sources médiévales le démotique distingue justement le de la conne par exemple pour le citer comme exemple que nous avons déjà mentionné mais cette tradition démotique distingue également le ayen et le rayen qui ne sont pas distingués par d'autres traditions graphiques araméennes ces deux traditions minoritaires représentent encore d'autres raisons pour souligner l'importance de l'époque perse caminide dans l'histoire globale de l'araméen alors si je vais dire quelque chose sur les traditions araméennes des périodes hélénistiques et roumaines je suppose que c'est le moment de le faire vu le temps qui passe et dont nous disposons je serai donc nécessairement bref sur ces sujets et j'avoue aussi que cela m'arrange personnellement car je ne suis pas spécialiste de ces périodes je ne suis pas héléniste de plus vous avez déjà entendu ma collègue Muriel Debié parler de l'araméen pendant l'antiquité tardive donc la matière a déjà été bien traité si je le mentionne à nouveau ce qu'on peut ce soir ce n'est pas seulement pour nous amener à la période de la christianisation de Proche-Orient qui représente quand même un tournant majeur et donc qui se présente comme une fin commode pour marquer la fin de cette conférence mais aussi et surtout parce que la période romaine fournit un certain nombre d'exemples fascinants des mêmes phénomènes que nous avons discuté jusqu'ici en ce qui concerne l'écriture araméenne et la langue aramienne et surtout leurs interactions avec d'autres langues et écritures en particulier celles du pouvoir et du prestige celles des élites comme c'était le cas avec l'alphabet grec au cours de ces périodes dites classiques brièvement nous pouvons constater que les phénomènes que nous avons décrits pour la période perso-chéménide sont en quelque sorte inversés à l'époque romaine dans les régions où l'alphabet araméen a survécu et a continué à être activé activement cultivé à l'époque romaine il est entre temps redevenu redevenu pardon un système d'écriture purement local qui raisonnait non pas non plus à un niveau mondial ou international mais plutôt comme un symbole identitaire local en particulier face à l'hélénisme c'est le cas ou c'est essentiellement le cas du royaume de Palmyre dans le désert syrien qui a prospéré pendant l'époque romaine et dont les traditions épigraphiques sont à la fois distinctes distinctement local mais aussi en même temps un héritage et un écho lointain de la romaine impériale des analogies similaires peuvent être établies pour le royaume de Hatra au nord de l'Irak dans ce qui était historiquement la Syrie l'apostrophe à Syrie ainsi que pour le royaume d'Edez aujourd'hui dans le sud-est de la Turquie dont Myriel de Bié vous a déjà parlé sans parler de la Judée et du royaume des Nabataïens et pour les Nabataïens l'inscription que vous voyez à l'écran ne vient pas de Petra il vient de notre site de notre ville Nabataïenne l'ancien Hegra qui ne figure pas sur cette carte alors dans chacun de ces cas on peut observer l'émergence des cultures araméennes locales qui sont formellement distinctes les uns des autres mais en même temps qui ont été en grande partie inspirées historiquement et qui fournissent en quelque sorte un souvenir ou un écho de l'arméen impérial je voudrais maintenant commencer à terminer cette conférence par un dernier exemple de bizarrerie si je peux utiliser un tel mot de bizarrerie transgraphique il se trouve que nous connaissons un nombre croissant d'inscriptions qui véhiculent un texte en langue araméenne mais qui sont écrites en caractère grec comme nous l'avons mentionné plus haut pour les exemples en écriture d'émotique et cuneiforme ces exemples ne sont pas seulement intéressants d'un point de vue historique et culturel mais ils sont également ils sont très importants pour notre connaissance des sons de la langue araméenne comment elle était prononcée et entendue en antiquité vous avez deux exemples à l'écran enfin un bon exemple à droite seulement disponible en fait similé et un exemple douteux à gauche en photographie en fait similé de ce phénomène tous les deux dans le cas de tous les deux il s'agit de tablettes en argile sur lesquelles des caractères grecs ont été tracés les deux tablettes sont assez lisibles comme vous pouvez le voir même dans la photographie à gauche mais surtout d'après les facsimilés publiés par Black et Show & White et par Geller et si donc la lecture matérielle de ces signes semble plus ou moins établie l'explication de la langue du texte qui y est en science-crie n'est pas si certaine et ceci est surtout le cas pour les tablettes de gauche alors les détails ne sont pas tellement importants j'ajoute peut-être encore un autre Alpha Alpha Rho Chi Epsilon Mu donc Acha Epsilon Nu pardon Chi Epsilon Nu donc Acha Rheine après ceci et peut-être même la proposition Men Chone ici à la ligne 10 de vous donc bon bref les détails ne sont pas très importants mais l'importance est de souligner que malgré leur brillance ce texte demeure quand même il demeure quand même un certain nombre d'incertitudes majeures pour l'interprétation de ce texte en tant que texte aramien le problème principal étant que ce texte est relativement isolé donc à part ces deux exemples ce sont les seuls que nous connaissons souvent justement ce type de texte de transgraphique nous sont connus seulement de façon isolée comme c'était le cas pour les exemples cités et dans ce cas-là comme vous pouvez imaginer les informations fournies par le texte sont elles aussi isolées et forcément limitées malgré leur intérêt mais nous commençons désormais ou devrais-je plutôt dire que nous allons bientôt commencer à connaître aussi des corpus entiers qui illustrent ce phénomène plusieurs dizaines de textes en langue araméenne véhiculés en caractère grec mais venant d'un seul contexte bien daté il y a et pour ce faire je vais quand même aller sur l'internet donc je pense que vous allez pouvoir voir ici à l'écran cette page d'un numéro du journal du CNRS datant de 2018 et donc il y a justement une équipe de chercheurs au CNRS au sein du laboratoire Isoma à Lyon qui sont en train de travailler sur un tel corpus unifié de textes araméens en caractère grec et dont je ne peux malheureusement pas vous dire grand chose ce soir pour l'instant car le corpus demeure inédit si vous avez envie de lire davantage vous pouvez aller visiter cette page du journal du CNRS donc il s'agit d'un corpus qui demeure inédit mais peut-être je peux faire passer la bonne nouvelle que la publication de ce corpus semble maintenant imminente et il est donc susceptible de nous fournir beaucoup de matière de réflexion pendant des années à venir et c'est donc avec cette accroche entre guillemets par rapport à l'avenir des études araméennes que je vais terminer je serai heureux d'essayer de répondre en tout cas de réagir à vos questions à vos remarques et pourquoi pas à vos corrections je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Robert pour cette conférence passionnante alors j'ouvre la séance aux questions il y a des applaudissements de Marco et des remerciements dans le chat et peut-être une première question déjà de le maître trouvez-vous aussi des mots araméens dans l'écriture chinoise alors je ne suis pas du tout spécialiste des écritures du mot chinois de l'écriture logosyllabique chinoise mais il se trouve que parmi nos collègues qui travaillent sur l'araméen nous avons en particulier un chercheur brillant japonais à l'université de Tokyo qui s'appelle Hidemi Takahashi et qui a consacré un certain nombre d'articles justement à comment le nom des auteurs syriac et d'autres termes forgés en araméen qui sont arrivés avec la christianisation de l'Est peuvent être véhiculés dans l'écriture chinoise et donc je cherchais à l'instant à trouver l'article de Hidemi Takahashi comme une première référence bibliographique vous avez cet article de 2014 il y en a d'autres écrits par Hidemi Takahashi de Tokyo et donc si vous notez ces noms et vous faites une recherche sur les différentes plateformes bibliographiques vous allez sans doute en trouver beaucoup plus mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant j'arrête le partage prochaine question alors Mohamed Arhanouch a levé la main bonjour bonjour professeur Oli justement en fait donc ces écritures surtout quand elles sont écrites dans un autre système d'écriture tel que une forme ou un système d'alphabet tel que le grec est-ce qu'il nous enseigne également sur la déclinaison ou des vestiges de déclinaison en araméen donc est-ce qu'on constate des variables casuelles est-ce qu'on peut par exemple dire quand est-ce que l'utilisation ou le recours ou voyelle casuelle a disparu en araméen et également j'ai une question un peu plus particulière par rapport à l'état absolu est-ce que parce qu'on a comme une utilisation de l'état absolu en Syrie qui est relativement restreinte par rapport déjà à l'araméen biblique est-ce que il y a des choses qui peuvent également nous renseigner nous renseigner là-dessus merci donc ce sont deux questions très intéressantes Mohamed que je remercie et pour essayer de répondre à ces questions je vais à nouveau partager mon écran et à nouveau chercher dans la bibliographie des exemples alors sur la question des voyelles casuelles conservées sur les substantifs donc l'existence des voyelles casuelles un petit peu à l'enstar de ce qu'on trouve en arabe classique donc trois voyelles casuelles au singulier deux au duel au pluriel ou A-I au singulier ou et I au pluriel par exemple on suppute l'existence de ce système pour l'araméen ancien parce que ce système est assez bien distribué dans d'autres langues de cuisine du coup on imagine elle était présente à un certain moment du proto-araméen alors malheureusement les textes araméens ont conservé véhiculé en écriture démotique et là je parle sous le contrôle d'Andreas il me semble que le démotique est mal adapté pour véhiculer cette question de voyelle finale mais peut-être Andreas peut nous apporter des éléments complémentaires mais dans tous les cas tels qu'ils ont été travaillés pour l'instant par différents chercheurs par Richard Steiner par Tony Holm par van der Thorn carol van der Thorn on n'imagine pas que le système casualité est visible dans les textes en écriture démotique pareil pour les textes en écriture grecque les textes qui ne sont disponibles pas de traces de la survivance du système casuel tel qu'on peut le voir par exemple pour les textes arabes véhiculés en écriture grecque qui est aussi un autre corpus mais là le système casuel est mieux conservé alors une exception partielle et peut-être cette je lis rapidement donc cette cette texte en langue araméenne mais en écriture syllabique cuneiforme et ce texte non plus ne semble pas conserver de façon régulière des voyelles casuelles mais autre chose sur le plan phonologique qui est conservé c'est par exemple les voyelles courtes dans les syllabes ouvertes prétoniques quelque chose qui réduit systématiquement dans les liais lacs d'aramia que nous connaissons des sources tard antiques et médiévales ces voyelles là à l'intérieur des mots semblent être bel et bien présentes également pour la forme la Mohamed vous avez mentionné la la forme la forme l'état absolu oui l'état absolu si on revient aux inscriptions en écriture grecque ici on semble justement avoir là encore il faut souligner le fait que l'interprétation n'est pas 100% certain ici on semble avoir le substantif ammoud pour colonne donc le texte même est un texte juridique qui semble être à propos d'une colonne qui était léguée à monsieur Zabdaya donc ici on a la phrase ammoud Zabdaya donc la colonne de Zabdaya et on a un autre exemple apparemment d'un 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 forme d'un forme en état construit avec cette phrase men yom adaya donc à partir du jour du traité donc ici le substantif yom jour semble être état sur le yom et non pas yoma même si on pourrait débattre le statut de cet élève suivant mais il semble appartenir au suivant bon quelques tentatives de répondre sur le vif à ces questions mais globalement parlant non nous n'avons pas autant d'informations de ce genre qu'on pourrait souhaiter merci professeur question suivante par marron qui avait levé la main également oui robert j'ai une petite question moi j'ai un petit problème avec cette idée d'archaïson est-ce que c'est vraiment archaïson ou c'est archaïque merci pour cette question marron mon collègue marron reich de l'université libanaise que je salue de loin alors marron il me semble que tu parles je partage l'écran parce que le seul contexte dans lequel je mentionnais l'archaïsme était c'était pour c'était pour oui alors tu connais aussi bien la bibliographie que moi sur cette question et ce qui frappe avec ces formes là c'est non seulement la présence des formes archaïques légitimes telles que l'ayen nous avons parlé du ayen le tsade qui ressemble toujours à une espèce de rampant de l'anime rampant la lamède qui est inversée qui ressemble à un bâton de berger le même qui est complètement vertical donc ce sont des caractéristiques que nous pouvons trouver dans les inscriptions plus anciennes donc ils sont susceptibles à être véritablement des signes archaïques et non pas délivrement archaïsantes mais l'exemple pour lequel notre collègue de Tel-Aviv Benjamin Zass a fait remarquer à juste titre me semble-t-il c'est ces signes wow que j'ai cités qui présentent qui présentent un pied horizontal qui ne trouvent aucun écho dans les dans les modèles qui auraient pu survivre dans cette variation pour cette forme dans les écoutures erratiques et égyptiques égyptiennes et là encore je parle sous le contrôle d'Andréas mais comme vous le savez comme on l'a dit l'année dernière l'inspiration de ces alphabets primitifs était l'écouture rupestre en caractère erratique et hieroglyphique entre les deux dans les zones un petit peu en marge des centres de pouvoir en Égypte et un chercheur qui s'appelle Gordon Hamilton en 2006 a réuni les indices et il me semble qu'il n'a trouvé aucun prototype égyptien qui pourrait ressembler à ce pied mais peut-être tu connais d'autres choses je suis prêt à réévaluer en fait moi c'est pour moi la connotation archaïsant renvoie à quelque chose de moderne en fait à une conception moderne si je prends l'inscription dont on parle celle de la forme de l'éveh à vrai dire on peut dire qu'elle est assez développée par rapport aux autres lettres donc est-ce que c'est vraiment archaïsant ou est-ce que c'est un processus de développement qui est assez lent par rapport au moins à certaines lettres c'est vraiment l'usage du terme archaïsant parce que quand on dit archaïsant c'est vraiment voulu est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est la typologie de l'écriture de l'époque tout à fait et tu as réussi à mettre le droit sur deux points clés sur cette question je pense le premier point c'est la présence des formes plus jeunes à côté des formes plus anciennes donc tu viens de faire l'occasion à la forme relativement moderne moderne plus évoluée je suis d'accord avec toi alors quand on date une inscription que l'inscription soit archaïsante ou archaïque ou quelles que soient les caractéristiques de l'inscription on va se fier surtout aux formes plus jeunes parce que les formes les plus jeunes sont là où les scribes et les graveurs font des erreurs ils ne vont pas se tromper ils vont généralement et là c'est un point que nous allons discuter parce que tu as soulevé des doutes sur cette catégorie mais les graveurs souvent voulaient inscrire le monument dans le passé délivrément et ils cherchaient à faire figurer dans l'inscription des formes qui faisaient vieux qui faisaient plus prestigieux alors les doutes que tu soulèves sur l'existence même d'une catégorie archaïsante comme un choix délibéré de la part des graveurs tu n'es pas le seul à douter de cette question-là dans ton camp se trouvent des chercheurs assez importants tels que l'édithéologue à l'université libre de Berlin à Dahlem Jörg Klinger qui en conférence a dit bon là il parlait des scribes etites des scribes etites de l'empire etite mais il disait que les scribes cunéiformisants de l'âge du bronze ne connaissaient pas l'histoire de leur propre écriture et n'étaient donc pas capables n'étaient pas à même de délibérément imiter le passé par conséquent on peut dater avec confidence les inscriptions en écriture etite alors c'était en 2010 je pense et c'était c'était avant qu'il se trouve un autre collègue qui est accessoirement mon épouse avant qu'elle fasse son HDR consacré au texte dit paléographique dans le monde soumère-acadien dans le monde qu'il y a faim alors l'existence même de ces textes qui faisaient partie du cursus de scribes fournit un contre-argument assez assez déterminant contre la position de Klinger que tu as formulé là à titre d'hypothèse et que sont ces textes paléographiques entre guillemets alors il s'agit des syllabaires des syllabaires c'est-à-dire des séquences de signes copiées et recopiées par les scribes dans un ordre fixe et ce qui est intéressant avec le modèle paléographique c'est que les manuscrits anciens de ces textes pédagogiques présentent deux colonnes une colonne moderne qui reflète les signes contemporains en usage au 13e siècle par exemple attesté à Imar sur le Lui de Frat à Ugarit sur la côte et à Syrie en Assur donc au nord de l'Irak et en face de ces signes modernes se trouve un signe délibérément archaïsant qui est parfois réel et parfois tout simplement inventé selon une logique qui était propre au scribe qui étudiait en fait qui réfléchissait à cette forme archaïque archaïsant de l'écriture alors ce type de syllabaires va trouver aussi un écho plus tard à l'époque néo-syrienne mais il va encore plus loin les manuscrits néo-syriens de ces textes paléographiques c'est toujours le même texte syllabique ils vont être dotés des formes dans la colonne ancienne ils vont être dotés de formes pictographiques dans la forme comme si les scribes assyriens essaient d'imaginer quels pourraient être les origines même du signe en question en retracant jusqu'au 3e 4e millénaire donc à l'enstar de la tradition acadienne que je ne connais pas mais que mon épouse a étudié donc le livre va bientôt sortir chez Lockwood on apprécie et je pense que c'est assez réglé qu'en monde cuneiforme les scribes cultivaient une connaissance du passé ils connaissaient des formes anciennes de l'écriture et ils les étudiaient à l'école alors pourquoi j'aimerais bien le plaquer cette connaissance de l'ancien dans le monde orsémitique qu'on fait généralement pas parce qu'ici nous sommes dans une zone de contact avec entre les arts syriens d'une part et les arabiens de l'autre et ça semble fournir ainsi une inspiration en quelque sorte de comment on pourrait inspirer des usages des scribes cuneiformes pour produire quelque chose de parallèle produire une inscription qui était délibérément archaïsante qui fait plus vieux que la date de l'inscription je ne suis pas capable de lire le signe mais on dirait le signe qui est ici une forme par exemple très archaïque pour le miro-syrien je te permets s'il te plaît de répondre parce que le parallèle cuneiforme c'est un parallèle qui a 2000 ans de tradition avant cette période l'écriture linéaire elle vient d'apparaître elle vient d'être une écriture utilisée dans les royaumes qui se sont émancipés du monde égyptien donc elle est toute neuve il n'y a pas cette tradition pour qu'on puisse s'appuyer sur elle et dire archaïsant par rapport à quoi parce qu'au deuxième millénaire c'est une écriture un peu confinée dans certains lieux elle n'est pas au niveau national elle n'est pas au niveau régional donc le parallèle ne s'applique pas vraiment au linéaire au moins au neuvième siècle voilà et pourtant et pourtant entre le deuxième siècle avant et le neuvième siècle avant pendant ces trois siècles peu documentés finalement l'alphabet linéaire a été transmis parce que c'est le même alphabet qui émerge à une grande échelle et donc il y avait transmission et donc quelque part me semble tout à fait tenable comme hypothèse qu'avec cette transmission a été transmise une connaissance de l'histoire de cette écriture fortement identitaire vu à quel point l'écriture alphabétique linéaire est répandue au neuvième siècle par rapport au douzième on voit à quel point il y avait une résonance culturelle que l'écriture cette écriture que vous voyez l'écran était ressentie comme quelque chose de propre à ces différents royaumes ouest-sémitiques quelle que soit leur langue phénicienne araméenne moabite judéenne etc mais ils ont tous adopté presque sans exception dans cette zone ces mêmes alphabiques et donc il me semble assez clair qu'il y avait des émotions ressenties par rapport aux valeurs symboliques de cette écriture bon je n'ai pas réussi sans doute à répondre avec de façon convaincante à toutes ces objections mais ça mérite cette discussion mérite ça vaut la peine de continuer c'est une vraie question qu'a posé marveille de crèche merci alors une autre question par Cécile Bigot dans le chat trouve-t-on des textes c'est en quelque sorte une question inverse à ce que tu nous as montré trouve-t-on des textes en langue acadienne mais en écriture araméenne merci pour cette question Cécile que je connais alors des textes en acadien en écriture araméenne à ma connaissance non Cécile mais c'est à vérifier le meilleur exemple de ce que nous connaissons dans cette optique c'est les textes en langue babylonienne mais en écriture grecque et pour oui donc vous connaissez déjà les grecques au babyloniaque publié par entre autres par en dernier par galère où nous avons donc des des tablettes recto verso recto avec l'écouture connuiforme comme ça se doit comme vous voyez et transiterait en syllabogramme et logogramme dans la colonne de gauche et la prononciation rendue en caractère grec à droite aussi bien de la colonne mariennes donc à 5 sig comme dirait nos collègues sur le log et ici transiterait fa sec et avec avec sa traduction en langue babylonienne en caractère grec donc nous avons nous avons cet exemple là qui est justement pertinent pour nous parce que c'est analistique probablement c'est celui-ci probablement nous avons aussi une autre tentative mais un petit peu isolée qui remonte à l'âge du bronze donc il se trouve que j'ai écrit un article sur ce sujet c'est dans le volume A History of Acadian en deux volumes édité par One par Bovee et de mille et donc le texte babylonien en caractère ougaritique l'ougaritique est un alphabet ah oui il n'est pas un alphabet aussi explicite que les alphabets avec des matrice l'action ni donc on n'a pas d'aperçu vraiment intéressante d'intéressant des voyelles sauf exception donc essentiellement les squelettes des textes babyloniens en caractère alphabétique ou grethique mais ce qui rend très difficile leur interprétation comme vous pouvez l'imaginer mais à ma connaissance mais je pourrais me tromper pas de texte babylonien en caractère araméen à vérifier merci en fait j'ai une question surtout qui se pose quand on écrit justement l'araméen ou inversement le babylonien ici en l'occurrence en ugaritique donc dans des langues voisines donc est-ce que dans le raméen écrit aucune forme on ne constate pas une certaine influence de l'acadien et et si c'était le cas est-ce que ça rendrait un peu difficile justement de faire la part des choses et justement ça renvoie à la première question de savoir s'il y avait vraiment des vraies dessinances qui sont araméennes ou c'est des dessinances acadiennes qu'on retrouve dans cet araméen écrit en ugaritique est-ce que ça s'applique en l'occurrence également aux babyloniens qui est écrit en ugaritique voilà merci oui ces questions d'interférences entre deux langues en contact est une question très complexe et vous vous souvenez sans doute notre discussion de ce sujet dans notre cours d'amorite proposé dans le cadre de l'arajustement cette année où nous avons eu affaire à une bilingue un texte bilingue amorite dans le côté gauche et babylonien dans le côté droite et nous avons constaté beaucoup d'acadienisme dans la colonne gauche qui est la langue étudiée et nous avons évoqué plusieurs hypothèses pour exprimer la présence ont aussi un grand nombre d'acadienisme s'agissait-il de moments d'inattention de la part du script copiste qui connaissait mieux les babyloniens et du coup il copiait rapidement et oubliait qu'il y a une colonne amorite est-ce qu'il s'agissait d'entre guillemets d'acadogramme à gauche parfois qu'on écrivait inabitini inabitini dans notre maison mais en fait il fallait lire en amorite autre chose la bétina quelque chose comme ça ou s'agissait tout simplement d'exemples de phrases babyloniennes qui se sont glissées dans la langue amorite tout comme on peut avoir en allemand ou en français ou en libanais beaucoup de phrases étangères qui s'introduisent au fil des influences et qui sont intégrées dans le l'acadien l'acadien était là je m'appuie sur des travaux des collègues tel que Christian Hess, le babylonique peut-être déjà mort à ces époques tardives, et la langue est peut-être cultivée seulement dans un milieu un petit peu restreint entre érudits qui le copiaient de façon scolastique dans les temples ou dans les scriptoriats, et du coup, ils étaient eux-mêmes probablement de langue arabéenne, vernaculaire, et donc le contexte est plus optimiste, il est moins probable, me semble-t-il, a priori, étant donné ces circonstances, qu'on a des influences actives venant de l'Acadie, un soldat arméen, plutôt l'inverse, j'imagine. Bon, là encore, on pourrait rediscuter de ces questions en détail, mais pour l'instant, je pense que c'est seulement une réponse assez brève que je peux vous donner mon rappel. Merci pour la question, en revanche. Très bien. Alors, merci, un grand merci à Robert Holley pour cette conférence passionnante. Et là, nous touchons à l'été, donc c'était la dernière de ce deuxième cycle des Écritures dans les mondes anciens de l'ILARA. Vous pouvez naturellement revoir toutes les conférences des deux années sur le site de l'ILARA, la chaîne YouTube. Et je saisis l'occasion pour remercier Cassandre Dupuis qui a accompagné ce cycle pendant les deux ans. C'est très important. Ainsi que vous-même pour votre fidélité. Et je vous souhaite un excellent été à tous. Merci encore, Robert. Bonne soirée. Bonne soirée.